Hey salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais encore ouvrir ma gueule Parce que je vais encore donner mon avis sur un arc Mais aujourd'hui on s'attaque à un de ces morceaux Un de ces morceaux Un de ces morceaux Peut-être l'arc le plus long de Fairy Tail L'arc du tournoi de la magie Donc qui va du tome 31 au tome 38 Moi qui est du tome 38 L'arc du tournoi de Fairy Tail Enfin l'arc du tournoi de la magie Quel arc ? On va en parler aujourd'hui, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas ? Vous allez voir ça tout de suite Allez c'est parti Bon alors premier point plutôt positif dans l'arc du tournoi de la magie C'est qu'en fait Fairy Tail il parte dernier Il parte outsider de ouf C'est à dire que Fairy Tail il parte En fait personne n'aime Fairy Tail il parte dernier Parce qu'ils ont toujours été derniers du tournoi de la magie Qui a été créé ils ont été toujours derniers Donc ils partent dernier Ils partent avec un handicap de ouf Et ça c'est trop bien Parce que du coup ils doivent gravir les échelons un par un Et c'est beaucoup trop bien S'ils partaient premier dès le début S'ils partaient favori dès le début Ça serait nul Parce que ça serait plus fort Donc ça serait nul La vérité ils partent derrière Est-ce qu'il y a de l'encore là-dedans ? Non j'ai tout teasé dans la vidéo Lire des mangas pendant 12 heures Mais bon ça on en reparlera J'ai même pas encore fait le montage Alors que je l'ai tourné mercredi Où va le monde ? Mais bref Donc voilà Ils partent Pas favori du tout Donc voilà Et ça c'est trop cool Ouais parce que du coup ils peuvent gravir Gravir Merde Gravir les échelons un par un Bon et deuxième point positif C'est qu'on découvre Plein de nouveaux personnages Là c'est le cas de le dire On découvre des tonnes de nouveaux personnages Je crois qu'il y en a plus de 80 Plus de 80 nouveaux personnages En tout cas plus de 80 personnages dans l'arc C'est un truc de malade mental 80 personnages Vous imaginez ? Vous vous imaginez ? Excusez-moi Excusez-moi 80 personnages dans l'arc On découvre tellement de personnages Au moins 70 Au moins 70 Ou 80 personnages Qu'on découvre dans l'arc C'est un truc de malade mental C'est trop bien C'est un point positif de ouf J'ai imprécisé Ouais C'est trop bien Voilà Troisième point positif Oui pour l'instant Il n'y a que des points positifs Vous allez voir Les points négatifs Vont pas tarder Ou pas On en parlera après Bon alors Gros point positif C'est qu'en fait Dans ce tournant On n'est pas que sur du combat Du combat Du combat H24 Enfin C'est du combat Mais différemment J'ai envie de dire C'est à dire que T'as une épreuve Plus 4 combats De chaque guilde Du coup Un membre de chaque guilde Donc c'est ultra bien Qu'il y ait une épreuve Plus les combats Une épreuve Les combats Une épreuve Les combats Et chaque jour Il y a une épreuve Et un combat Une épreuve qui change Et les combats Qui restent les mêmes Du coup De la baston T'as compris Et franchement Voilà C'est plutôt cool Que ça se passe comme ça Qu'il n'y ait pas que Combat 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 Par exemple L'épreuve du cache-cache Elle était stylée Tu vois De ouf Même si c'est pas Mon épreuve préférée Mais voilà En tout cas Voilà Franchement Je trouve ça positif Qu'il n'y ait pas que Du combat Tout le temps Ouais Mon premier point négatif C'est que C'est ultra cool C'est vrai qu'on découvre Plein de personnages Et c'est ultra cool De découvrir plein de personnages Comme ça Voilà Mais On découvre plein de personnages C'est cool Et tout ça Mais quand même Un point négatif C'est que Dans les 80 personnages Qu'on découvre Parce que oui C'est Machima qui a dit Dans cet arc Il y a 80 nouveaux personnages Normalement Il a dit En fait J'ai compté les nouveaux personnages Qu'il y avait dans l'arc J'ai compté jusqu'à 80 Et après je me suis arrêté C'est à dire qu'on a découvert Plus de 80 personnages Dans cet arc Et il y en a au moins Une quinzaine Qu'on n'a pas développé On connait pas On connait pas On connait pas leur puissance On n'a quasiment rien vu Ils ont été ridicules Il y a au moins une quinzaine Alors vous avez une quinzaine C'est très peu Mais quand même Ça fait quand même Quasiment 19% Des personnages de l'arc Je sais pas Tu prends n'importe quel Autargue dans Fairy Tail Tu prends l'arc Garza On va prendre au pif Tous les personnages Sont exploités Tous Sans aucune exception Même Wally Il est exploité Même Simon Il est exploité Enfin bref Voilà Là t'as plein de personnages Qui sont pas exploités Tu connais pas la puissance Tu connais pas leur passé Etc etc C'est plutôt dommage Mais en même temps C'est pas un tort Que je fais à ma chemin Parce que Gérer Enfin faire un background À 80 personnages C'est pas possible Mais Voilà C'est quand même dommage Donc ça fait un point négatif Quatrième point positif Je crois Si je me trompe pas Quatrième point positif C'est que Oui c'est vrai Il y a plein de personnages Qui sont pas exploités Comme je viens de le dire Ça c'est une surprise Pour personne Dans ce tournoi Il y a plein de personnages Qui sont pas exploités Mais A l'inverse A l'inverse Il y a des persos De fairy tale De la guilde de fairy tale Qui Qu'on refait briller Dans ce tournoi On refait briller Des persos Qu'on avait pas vu briller Depuis des bails Wendy Elfman Elfman On l'a jamais vu Réellement briller Les gars Même North Phantom Lord Il avait juste battu sol Et après il a fait quoi Il a dormi Voilà Pareil pour Wendy Wendy Elle a jamais réellement briller Dans la recroche On ne sait que Elle n'a rien foutu Après Rapidement Dans l'arc Des Dolors Je ne sais plus Comment ça se appelle Après Dans l'arc Tartaros Dans l'arc Grimoire Earth Elle n'a rien fait Donc là On refait briller Des personnages Machima Refait briller Des personnages Tels que Elfman Wendy Et ça c'est plutôt cool Ouais Vraiment La vérité C'est qu'il y a même Kana Qui a briller Kana Elle a brillé Les gars Kana Kana Ça fait un bail Qu'on ne l'a pas vu briller Dans l'arc Grimoire Earth J'étais mort déçu Pardon Parce que On la voyait quasiment pas briller Les gars Mais là On la voit briller C'est parti Les gars On la voit briller Dans l'arc En fait Dans l'arc Grimoire Earth On croyait Et qu'on allait la voir briller On a eu une hype De ouf On a tous cru Qu'elle allait briller Comme des lingots d'or Et elle a fait Que dalle Zéro Nada Rien du tout Pourquoi on a tous cru Qu'elle allait briller de ouf Parce qu'elle était là Pour prouver à son père Qu'elle pouvait devenir Maje S Je suis désolé Elle a rien prouvé du tout Elle a prouvé rien du tout Elle a même pas maîtrisé Ferrylo Elle a même pas maîtrisé Ferrylo Ça lui a pris du temps Donc à un moment donné Faut pas déconner non plus Donc voilà On pensait que Kana Allait faire des trucs De malade mentale Elle a rien fait Que dalle Là Elle a quand même Accordé des points A l'équipe B de Fairytale Grâce à Ferrylo Dans la SMPM Je crois Ça s'appelle comme ça Qui est en gros Le truc Qui mesure le pouvoir magique Et c'était Kana Qui était au dessus de tout le monde Avec 9999 points Même Gérard Il était pas autant Je crois Je dirais Il était Je sais plus Il était à combien Je crois Il devait être à 6000 Un truc comme ça Enfin bref Voilà Deuxième point négatif C'est En fait Ça se résume En un seul mot Plutôt En une seule Dilde Raventail Raventail C'est de la Grosse Merde Je suis désolé Faut que je parle moins fort Parce que ma filtre Elle est ouverte Je vais faire chier Les voisins Je suis désolé Mais Rav Mais cette guilde C'est de la C'est de la merde C'est de la merde Alors petite précision Juste Je vais pas faire la revue Du chapitre 107 Les donne 0 Parce que j'ai la flemme Et parce que c'était Un chapitre de transition Rien d'intéressant Par contre je ferais la revue Du chapitre 108 Parce qu'il risque D'y avoir de l'action Mais voilà Sinon Raventail C'est de la merde Les gars On nous hype de ouf Machima nous hype Un truc de malade mental Sur Raventail On nous dit Putain On nous explique Que c'est une guilde Qui a des magies Anti-Ferrydale En fait Chaque membre de la guilde A skip A une magie Qui empêche Les membres de la guilde De faire riter d'agir Excuse moi On voit rien Excuse moi Iwan Iwan Il a la magie Des pains d'épices Frère Il a la magie Des pains d'épices C'est quoi sa magie Iwan Il balance des petits bonhommes En papier Voilà Oba Oba On en parle de Oba Qui est en réalité Une vieille marionnette De merde Qui se fait contrôler Par un petit Un petit monstre Qui est avec Zélef Qu'on voit même plus Dans l'arc Albarès Pourquoi il est plus là Dans l'arc Albarès On sait pas Voilà bref Donc voilà Enfin bref Ravencetel C'est de la merde On nous a hypé de ouf Et c'était nul Même qu'on va conclure Que c'était nul Cinquième point positif Alors je vous ai dit Au tout début Du Du De la De la vidéo Que vu qu'il y avait Énormément de nouveaux personnages Dans cet arc Il n'y avait pas forcément Le temps de tout exploiter D'exploiter tous les personnages Et tout Je vous ai également dit Que dans Fervitel Bien que voilà Bien qu'il y ait des personnages Qui n'a pas été le temps D'exploiter Je vous avais dit Dans Fervitel Il y a quand même Des personnages Qui ont été brillés Par Mashima Genre Elfman et Wendy Mais Hormis les personnages De Fervitel Il y a aussi D'autres personnages Hors Il y a aussi D'autres personnages Hors la guilde De Fervitel Qui ont brillé de ouf Je pense notamment A Sheria Je pense notamment A Kagura C'était magique Et ça c'est un point positif Parce que Bien que Bacchus par exemple Qui a brillé Quand même Face à Elfman Qui d'autres Qui ont pas mal Brillé En combat Hormis Fervitel Après Fervitel A défoncé Pas mal de monde Mais il y a pas mal Des personnages Qui ont brillé de ouf Et ça c'est cool Hormis Fervitel Voilà Léon Par exemple Léon Et donc il y a Léon Il y a Kagura Il y a Cheria Enfin bref Il y en a plein Et ça ça fait extrêmement plaisir C'est un point positif Evidemment Je vais pas mettre en négatif Alors Un autre point négatif Alors là Ça va être très particulier Vous avez l'habitude Pour ceux qui regardent mes vidéos Mon avis sur les arcs De Fervitel Cette longue série Parce que c'est commencé à faire long Là c'est le sixième épisode Et bon Vous vous rappelez Des fois je fais 0,5 point en négatif Et 0,5 point en positif Là c'est ce qu'on va faire En fait Donc on va mettre 0,5 point en négatif Donc ça va être 2,5 En négatif 2,5 Point négatif Et Ça va faire 5 5,5 5,5 Point positif 5,5 Point positif Alors qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi je partage en deux et tout C'est le combat Natsugagile vs Stingerogue C'est à moitié C'est à moitié négatif Et c'est à moitié positif Pourquoi C'est positif Parce que C'est quand même un long combat Stylé C'est un combat de 83 pages Quand même 83 pages 83 pages 83 pages C'est pas rien C'est un long combat C'est Pour Pour avoir Une idée Pour avoir un ordre de grandeur en tête C'est plus De 3 chapitres C'est plus De 4 chapitres En fait C'est 4 chapitres C'est 4 chapitres Un combat de 83 pages C'est 4 chapitres Voilà Simplement Ouais Donc voilà Bref Donc voilà Le combat était intensif C'était puissant Tu vois T'avais des retournements Antiturations Et tout ça Mais le seul problème C'est la puissance De Stingerogue En fait Je veux bien Je veux bien que Que Natsu Je veux bien que Natsu Et 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 Gagile Et la seconde source De magie Je sais même plus Si Gagile Mais non Gagile Il a même pas Gagile Il a même pas La seconde source De magie Gagile Il a même pas Ah quoique Je sais plus Je sais plus Si Gagile Il a la seconde source De magie Bref On se remballe les couilles Je crois même pas Donc Je veux bien Qu'ils ont la seconde source De magie Mais bordel de merde Les deux Les deux Sting et Rogue En En Dragon En Dragon Force Tous les deux Perdre face à Natsu En Dragon Force Alors que depuis le début On utilise comme quoi Rogue et Sting Ils sont trop forts A un moment donné Faut pas déconner Faut pas déconner Voilà Bref Du coup Euh Du coup voilà Alors aussi Je voulais juste vous dire Un autre truc C'est que j'ai pensé Dans ma tête A faire un épisode 15 De mon avis Sur les arcs de Fallytale Qui sera l'épisode final Où je fais un top De mes arcs préférés Voilà C'est tout C'est comme ça Ouais Ouais Encore un autre point positif Donc là Les points positifs Passent à 6,5 points positifs Euh C'est qu'en fait On a La mort de lecteur J'ai kiffé la mort de lecteur Euh J'ai trouvé ça triste Déjà premièrement C'est parce que j'ai trouvé ça triste Et en plus de ça Euh C'est parce qu'on a Vraiment Tu vois que Sting Il y a des émotions Que Sting et Rogue Ont des émotions réellement Et en fait J'ai envie de dire C'est grâce à Jane Ma J'ai envie de dire C'est grâce à Jane Ma Bon même si Voilà Jane Ma C'est une grosse merde On va se mentir Mais C'est grâce à Jane Ma Et Et franchement Voilà La mort de lecteur Pour moi C'est un point positif À l'arc Ça Voilà C'est tout con Mais en fait Ça fait prendre conscience À Sting Et à Rogue Qu'ils ont des émotions Parce que Vous allez me dire Ça fait seulement Prendre conscience à Sting Mais non Ça fait aussi prendre conscience À Rogue Parce que Rogue Dit à Frosch Je sais pas si vous vous en rappelez Mais de mémoire Je crois qu'il dit ça Il dit à Frosch en fait Mais moi Je te laisserai jamais tomber T'inquiète pas Moi je serai toujours là Pour toi Donc voilà Ça fait prendre vraiment Conscience à Sting Et à Rogue Qu'ils ont des émotions Pour des personnes Et ça c'est ultra cool Dans l'arc J'ai kiffé Ouais Donc ça fait 6,5 points positifs Encore un autre point positif Dans l'arc C'est la discussion Avec Jill Konis Ouais Alors Bon On va dire que c'est pas réellement Un vrai point On va faire 0,5 Parce que Oui c'est un point positif Mais bon C'est un point que je donne Un petit peu gratuit Donc on va faire 0,5 Donc ça fait 7 points Positifs pour l'arc La discussion avec Jill Konis Pourquoi je trouve ça Que c'est vraiment très cool C'est parce qu'en fait On a vraiment Comment dire On découvre plein de choses Sur les dragons On découvre plein de choses Sur les dragons Qu'on avait peut-être Pas découvert avant Et ça c'est cool De découvrir plein de choses Sur les dragons Les dragons C'est un petit peu L'énigme principal de Fairytale Tu vois Et on découvre plein de choses Et donc c'est ultra intéressant Voilà Ouais Alors ensuite On va On va enchaîner Sur un point positif Encore Ça va faire 8 points positifs Je ne m'arrête jamais C'est Mavis Mavis dans cette arc Elle est incroyable Parce qu'on ne sait pas Réellement qui est Mavis Tu vois Et tu nous la présentes Comme la stratégie des faits D'ailleurs c'était le premier Maitre de Fairytale Donc tu es en mode Incroyable Tu vois Mais là D'ailleurs Juste petite parenthèse Je kiffe ce t-shirt Ce n'est pas la première fois Que vous le voyez en vidéo Mais je le kiffe à fond C'est un t-shirt Du Japon Voilà Je ne l'ai pas acheté au Japon Mais c'est un t-shirt Plein de trucs japonais Là il y a Tokyo écrit Tokyo écrit en gros ici Là t'as plein de trucs japonais Voilà C'est Japan qui est écrit juste ici Je ne sais pas si vous le voyez Je vais vous montrer Japan juste ici Là Voilà Bon bref Sinon Revenons à notre sujet de base Donc oui Tu nous dis que c'est Tu sais que c'est le premier Maitre de Fairytale Tu vois Donc c'est stylé Et en plus là Tu es en train de nous dire Que C'est la stratégie des faits On est tous choqués Dans cette arc Ma vie c'est génial C'est génial mes vices Voilà C'est un point positif Par contre je vais enchaîner Directement sur un point négatif Qui est tout simplement Le combat Refuse vs vs Putain j'ai perdu les mots Refuse vs Greg Le combat Refuse vs Greg Pour moi Greg les gars Il n'est pas en mesure De gagner Face A Refuse A ce moment là Il n'est pas en mesure De gagner Face à Refuse A ce moment là Ca me parait évident Parce que Parce que voilà Refuse Il est trop fort Pour Greg Pour moi A ce moment là Pour moi Refuse C'est trop fort Refuse C'est trop fort Il pète la classe Il est beaucoup trop fort Je suis désolé Voilà Il est beaucoup trop stylé Donc voilà Il est beaucoup trop fort Beaucoup trop puissant Il a une magie Beaucoup trop puissante Donc voilà Pour moi Refuse N'aurait jamais du gagner N'aurait jamais du perdre C'est un point négatif Ouais Pareil Un autre petit point négatif Ça commence à faire beaucoup Sur les points négatifs Parce que voilà Mais bon bref Un autre petit point négatif C'est que C'est que Comment dire C'est que en fait Merde j'ai pas les mots C'est les bourreaux Les bourreaux du royaume C'est des merdes Tu crois qu'ils sont ultra forts Qu'ils vont défoncer Fairy Tail Et en fait Au début Tu vois que Les membres de Fairy Tail Se font péter la gueule Et bim Quand Fairy Tail Il commence à passer Aux choses sérieuses Putain Il y a vraiment plus d'eau J'ai toujours pas monté La vidéo lire des mangas Pendant 12 heures Je suis vraiment Un mauvais youtuber Bref Et quand tu vois En fait Ce que je disais Quand tu vois Il commence à se faire péter la gueule Tu te dis C'est bon Les bourreaux Ils vont rien faire Ils vont rien faire Dès que Fairy Tail Passent aux choses sérieuses Bam Ils défoncent Ils défoncent Donc j'ai envie de dire Dommage Voilà Ouais Alors un énorme point positif C'est Le combat Erza Veskakura Quel combat Quel combat Bordel de merde Quel combat C'est J'ai envie de dire Quel combat Encore une fois Je me répète Mais Le combat Il est magistral Et puis Il y a le développement Entre Gérald Kagura Erza Erza Qui en réalité Est du même village Que Kagura En réalité C'est elle Qui a sauvé Kagura Parce que Sinon Kagura Elle allait se faire capturer Elle allait se faire emmener Par les hommes de Zellef Enfin bref C'est trop stylé Voilà Elles viennent du même village C'est trop stylé Et le combat en soi Est trop stylé Voilà Donc ça c'est un énorme point positif Tout simplement Ouais Les gars Un autre point positif Dans l'arc Ça se résume en un personnage Gérard Gérard On l'avait pas vu Depuis l'arc Oration 6 Les potes On l'avait pas vu Depuis le tome 19 Il revient Il pète des bouches Il pète des bouches Pour telle de merde Il pète des bouches C'est incroyable Il casse des gueules Il casse des gueules D'une violence inouïe Voilà C'est incroyable Gérard Ce qu'il fait C'est incroyable Dans cet arc Il démonte tout le monde Il démonte tout le monde Et Luxus Qu'il le bat Voilà Bon j'ai envie de dire C'est pas réellement Un point positif Que Luxus Est battu Gérard Mais en même temps Voilà C'est pas très grave En même temps J'ai envie de te dire C'est un peu du bullshit Du scénario Mais c'est pas très grave Quel combat même En plus Quel combat Bon c'était un petit peu Hors champ Mais c'est pas très grave C'est pas très grave Ce qui est important C'est la signification du combat C'est que Luxus Il part pas du tout favori Gérard part favori Il perd quand même C'est incroyable Quel combat Et voilà Et Gérard Quel personnage Surtout dans cet arc Ouais Et puis dernier point positif Ça va donc faire Si je me trompe pas Si je me trompe pas Ça devrait faire 11 points positifs Pour 4,5 points négatifs Ça fait quand même pas mal Ça fait que dans cet arc Tu aurais 60% de positifs Pour 40% de négatifs Ça fait un peu mal Mais franchement Je tiffais quand même l'arc Il y a largement plus de positifs Que de négatifs Bien qu'il y ait quand même 40% de négatifs Voilà Mais sinon Dernier point positif Du coup C'est le fait que Sting Il s'écrase Devant Férité Il est là Le mec fier Tout ça tout ça Il est tout le temps fier Sting est là Il s'écrase Devant la puissance De Férité Mais C'est trop bien Certains vont dire Ouais putain Voilà Ça se finit comme ça Facilité scénaristique J'en ai marre Tout ça Mais putain de bordel De merde T'as rien compris C'est comme si vous voyez Un jour Végéta S'écraser Comme ça Devant Moreau Ça serait stylé Les fans de Végéta En sûr Les fanboys de Végéta En sûr Mais ça serait stylé Il est ouf Voilà Et bah là c'est pareil Là c'est pareil Sting qui ravale Sa fierté Il est là Il est là Je peux rien faire Contre Férité Ils sont trop forts Ils ne s'arrêtent jamais Ils sont toujours déterminés A se relever Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tes puissances Et voilà C'est trop stylé C'est beaucoup trop stylé Bref Du coup si cette vidéo t'a plu Pouce bleu Abonne-moi Commentaire Partage Tu sais ce qu'il te reste à faire Si tu kiffes L'arc Du tournoi De la magie Qui est juste là N'hésite pas A lâcher ton pouce bleu Si tu le kiffes pas Mets ton pouce blocable Mais explique dans les commentaires Pourquoi tu kiffes pas Sur ce moi Je te dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye A plus Ah oui Non Dernière petite information C'est vrai Vous vous rappelez J'avais fait la vidéo Mon avis sur l'arc 10ro Puisque là tout va bien Je vais la refaire Cette vidéo Parce que C'était Du coup Ça c'est le cinquième épisode Parce qu'en fait Mon avis sur l'arc 10ro J'ai pas réellement exprimé Mon avis J'ai un peu fait de la merde Dans cette vidéo Donc je vais l'effacer Je vais la refaire Donc en réalité Ça c'est l'épisode 5 Et pas l'épisode 6 Et l'épisode juste avant C'est l'épisode 4 Et pas l'épisode 5 Et l'épisode juste avant C'est l'épisode 3 Et pas l'épisode 4 Et l'épisode juste avant C'est l'épisode 2 Et pas l'épisode 3 L'épisode juste avant C'est l'épisode 1 Et pas l'épisode 2 Bon vous avez compris Sur ce moi je me casse A plus Et bye